Vous, que pensez-vous ? Vous voyez, ce problème raciste, malheureusement, qui vous ramène de temps en temps, vous êtes en train de parler de n'importe quoi, tout d'un coup vous le liez, vous le branchez à l'Israël. Israël, je veux vous dire, mes chers amis, écoutez bien, vous ne trouvez aucun juif, aucun juif. S'il y a des juifs qui disent en face de vous, qui sont contre l'Israël, c'est parce qu'ils ont peur. Ils sont parmi les gens qui ont quitté la France, qui ont quitté certains endroits que vous venez d'entendre dans cet reportage. Israël, c'est un état juif, bien sûr, tout le monde le sait, et tous les juifs du monde, n'importe où, c'est David Abbassi qui vous dit, ils sont pour l'Israël. Alors, insultez Israël, ramenez tous les mâles du monde vers l'Israël, quand vous êtes en train de parler de Proche-Orient, de Moyen-Orient, de l'Amérique, de la France, je ne sais pas quoi, tout de suite vous le collez à l'Israël. David Abbassi, il vous dit, comme vous l'avez entendu, les autres aussi qui vous ont dit dans cet état, dans cette république, c'est d'être antisématiste. Vous êtes antisématiste. Vous êtes raciste. Israël n'est pas dans le débat. Chaque fois, vous ramenez Israël. Israël n'est pas dans le débat de ce soir. Nous avons commencé par le 13 septembre, 13 novembre, pardon, et le massacre que les islamistes, ils ont fait ici, à Paris, dans les endroits qui sont interdits pour les musulmans. Pataclan, c'est un discothèque. C'est interdit. Musique, c'est interdit. Danser, c'est interdit. Boire de vin, c'est interdit. Pour ça, vous, vous ne condamnez pas ça. Personne n'a pas téléphoné ce soir pour dire que je condamne le 13 novembre 2015. Et n'importe où quelqu'un dit, vous le collez à l'Israël. Israël, c'est un état juif. Il y a des critiques envers l'Israël, comme ça peut être envers tous les gouvernements du monde. Mais quand on ne parle pas d'Israël, vous, vous le collez au débat, toujours, à l'Israël, c'est un antisématisme. Si vous ne le saviez pas, je vous ai déjà dit. Voilà, j'ai dit. J'ai dit. Pour ça, vous ne devez pas parler d'Israël quand le sujet n'est pas Israël. Quand le sujet n'est pas Israël. Voilà. Et imaginez-vous, cette petite reportage de ce soir, c'est les Juifs qui sont en minorité, 1%. Et de l'autre côté, histoire de prière dans la roue. À Clichy. Moi-même, j'étais témoin. J'ai vu plusieurs vendredis. En plus, dans le métier, il dit, « Roupiétan ». Ce n'est pas « Roupiétan », mes chers amis. C'est l'avenue Jean Jaurès, juste devant la mairie de Clichy, que chaque vendredi, vendredi, plusieurs centaines de gens, ils font leur prière dans l'avenue, dans l'avenue Jean Jaurès. et l'avenue est fermée. Moi-même, plusieurs fois, j'étais coincé là-bas. Les voitures ne peuvent pas bouger. On est coincé là. Mais un Juif, il vous a fait ça ? Il vous a dérangé dans votre vie ? Dans votre démarche ? Et aujourd'hui, tous les problèmes qui existent, moi, je vous ai raconté le départ de l'islam, les guerres dès le départ, les assassinats dès le départ de M. Mahomet, jusqu'à maintenant, Israël n'existait pas. Israël, ça fait 65 ans qu'il existe. Avant, il n'y avait pas de guerre. Depuis 1400 ans jusqu'aujourd'hui, chaque jour, il y avait des guerres. Au nom de l'islam, mes chers amis. C'est pour ça, allez-y étudier un peu, oubliez cette haine antisémite, cette haine anti-juive, anti-israélien. Israël, c'est le pays des Juifs. N'importe quel Juif, que vous le trouvez n'importe où dans le monde, pour lui, comme pour vous, le Mecque et le Médine, c'est des lieux sacrés, pour eux, c'est Israël et les sacrés. Si un jour, on va parler, critiquer, analyser, les politiques, les attitudes d'Israël et tout ça, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer. Mais chaque fois quand je suis là, vous faites exprès. Et après, vous dites que je prends partie, non, je prends partie de la vérité, de ce que vous allez le cacher, de l'antisémitisme que vous avez dans votre cœur. Vous écoutez votre radio. Sur 952F, encore vous avez la parole, puisqu'il nous en laisse encore quelques minutes. mes chers amis, je vais vous donner la parole. Bonsoir, c'est qui? Monsieur Bachir, ne quittez pas, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada